la stratégie du gouvernement peine à s'imposer afin d'étendre la couture vaccinale l'exécutif a choisi de mettre en place un pass sanitaire obligatoire dans tous les établissements où le brassage du public est le plus à risque une décision qui divise les français lesquels sont plusieurs centaines de milliers à manifester chaque semaine aux quatre coins du pays mais d'autres acceptent de se plier aux règles du jeu c'est le cas du clan blois rendu célèbre par l'émission de tf1 famille nombreuse la vie en xyxl déjà vacciné diana a emmené deux de ses enfants les plus âgés recevoir leur première dose de vaccin mais alors que sa fille il en a devra revenir pour un second rendez vous son fils etan lui a été épargné en effet ce dernier n'a besoin de recevoir qu'une seule dose la raison en lui faisant passer un test sanguin les médecins se sont rendus compte qu'il avait déjà eu la covi 19 le fils de diana blois a donc suffisamment de défense immunitaire pour se contenter d'une seule dose apprendre qu'etan n'avait besoin que d'une seule dose n'a pas fait que des heureuses au sein de la famille blois a commencé par sa sœur ilona qui s'est dit dégoûté il faut dire que contrairement à son frère elle sera contrainte de revenir pour une seconde injection de son côté diana la mère de famille n'a pas caché être plutôt déstabilisé par la nouvelle en effet elle était très étonnée d'apprendre que son fils avait eu la covi 19 la surprise du chef monsieur a déjà eu le covi incompréhensible le truc aucun symptôme s'est passé complètement inaperçu a-t-elle fait savoir dans sa story instagram résultat son fils a déjà eu son pass sanitaire aux grandes dames du reste de la famille qui est en train d'avoir regardé cette vidéo sur le site de l'avenir et de l'avenir et de l'avenir